Bonjour madame, donc vous-même vous êtes bijoutière et vous venez donc manifester en solidarité. Oui, absolument. C'est ça. Vous avez été braquée vous-même également. On a été cinq fois braquée. Pas moi personnellement, c'est mon mari et nos employés. D'accord. Vous avez une bijouterie à Nice. On a deux bijouteries à Nice, une France et une à l'Ordre. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que justement, est-ce que le fait d'être armée, ça peut permettre d'éviter le braquage ? Je crois que c'est l'État et la police qui devraient faire son travail. C'est très difficile. Je crois pas qu'en étant armée, c'est pas la solution. Définitivement, c'est pas la solution. Parce qu'on ne sait pas comment réagir au CHO après un braquage, quand vous êtes traumatisé. Ça peut faire peur éventuellement. Non, ça peut faire peur. Parce que hier, le président Hollande a déclaré la France est minée par l'insécurité. Quand vous avez un président de la République qui déclare ça, c'est important, non ? Oui, absolument. Ça veut dire qu'il y a une impuissance qui se déclare, là, non ? Oui, absolument. Vous avez vu cet épargnement sur le Facebook, parce qu'il y a une ralcool, l'insécurité n'en supporte plus. Et il a fait aussi que ce jeune, qui était 14 fois déjà condamné, et il sort, il enlève le bracelet électronique et il met sur son beau bijoutier, qui a demandé rien, qui travaille à 67 ans. D'accord. Vous travaillez toujours vous-même ? Vous travaillez toujours vous-même ? Oui. Une bijouterie qui est dans le centre de Nice ? Oui, qui est dans le centre de France. Oui, de France. D'accord. Et vous avez des équipements spéciaux, suite à tout ça ? Tout ce qu'il faut, les caméras, il faut sonner pour entrer dans nos magasins. Et malgré ça, c'est très facile. Mon mari, quand il a ouvert le magasin à 9h le matin, il y a 6 mois, il est débraqué. Avec le casque, il y a deux hommes qui passent derrière lui. À quelle heure ? À 9h à l'ouverture. Il n'a pas pu ouvrir encore la porte, avec deux fusils, deux calachis à cordes. Mais il a assommé, vous avez passé un article ce matin, il a assommé une des agresseurs. Et le deuxième, ils ont pris la fuite. Mais c'est vrai, il a pris beaucoup, beaucoup de risques au mari. D'accord. Les bombes lacrymogènes, tout ça, c'est utile ? Je ne crois pas, non. Parce que ça passe tellement vite qu'il n'y a pas de temps vraiment de réagir. D'accord. Merci madame. Merci.